Bonjour, bonsoir chers amis, merci beaucoup de votre disponibilité. Vous êtes à travers le monde en train de suivre cette émission, nous vous disons merci encore une fois de plus. Depuis Goma, Beni, Boutembo, Ouvira, vous êtes à Baraka, à Itombwe, vous êtes à Mwenga, à Ruchuru, à Masisi, vous êtes à Kanyabayonga, vous êtes à Kalemi, partout où vous vous retrouvez à l'est du Congo, nous sommes avec vous. Félix Tshisekedi, c'est l'homme du moment, l'homme qui a déjoué tous les plans de nos ennemis. Le Congo est en train de vivre un moment de transfert, un transfert sur le plan politique sans effusion de sang. Les choses se passent calmement. Au niveau de la CAF, où nos léopards sont en train de représenter la RDC, Aplané de Juma Sabani, Sita Luzolo, Baka Inonga, Fasika Idumba, Mika Misché, Lilepo Glodi. Amédée Massassi, Dark Kabango, Jérémy Moumbéré, Fiston Kalala ont été choisis par les sélectionnaires internationales Ibengue, Florent. Donc les 11 qui sont là vont représenter la RDC. La polémique sur les complots du gouvernement camerounais qui voulait écarter les Congolais, continue à rester, continue à continuer comme ça. Mais les matchs doivent se jouer et la RDC est représentée déjà par les 11 que vous avez suivis. Donc voilà, nous allons continuer à suivre ce qui se passe de ces côtés. Nous sommes un pays qui aime le sport, surtout le foot. Nous ne pouvons pas laisser cette information-là sans que vous soyez au courant. Chers amis, le président Félix, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, a fait un don de 50 tonnes, 50 tonnes de vivres. La nourriture à tous ceux qui sont à Brazzaville, les déplacés de Yumbi, à l'époque de Kabila, avant les élections de 2018. Ces déplacés manquent de rien, manquent de tout. Et le président Félix a préféré envoyer cette aide humanitaire pour soulager tant soit fait. Il y a l'informateur, c'est lui le premier ministre, c'est lui le formateur du gouvernement. Bati Lukwebo a informé à l'opinion que tous ceux qui sont venus dans l'Union sacrée, il n'y a pas eu des promesses d'imposte quelconque. Donc, Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui avaient voulu utiliser leur base comme moyen de pression, ils se sont retrouvés obligés de pouvoir changer parce qu'en se retirant de l'Union sacrée, ça n'a rien changé. Les députés sont restés dans l'Union sacrée et Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont compris, ils ont tiré les conséquences. Ils ont dit, bon, avançons seulement. Jacques Ndjoli, qui est un des membres de l'IDPS et du MLC, a refusé la décision de Jean-Pierre Bemba, qui a proposé une autre personne au bureau définitif. Jean-Jacques Mamba, non, Jacques Ndjoli, lui a dit, j'y vais comme un candidat indépendant. Il a déposé aussi sa candidature. Donc, nous, là, ce n'est pas notre affaire. Nous, on s'occupe de ce vieux. Nous ne voulons pas avoir de raison. Oh, Kabila, Kabila, Kabila. Maintenant, tu sais qu'il y a tout. Je sais qu'il y a tout pour réussir. On n'a pas besoin de perdre le temps. L'informateur qui est devenu maintenant le formateur du gouvernement a bien précisé aucun poste n'a été promis à ceux qui adhèrent à l'Union sacrée. S'il y a des gens qui croient que parce qu'il est venu à l'Union sacrée, lui, il sera ministre du budget, ministre de ceci et tout ça. Non. Le ministre des Finances doit être arrêté à l'immédiat. Le ministre du budget doit être arrêté à l'immédiat. Et le gouverneur de la banque centrale doit être arrêté à l'immédiat. Les trois-là ont comploté pendant neuf mois. Ils n'ont pas payé les magistrats qui ont été nommés par les chefs de l'État. Ils n'ont pas payé les militaires à l'est du Congo. Donc, ces gens sont des ennemis de notre peuple. Il faut qu'ils puissent libérer les planchers. Pendant 18 ans, Kabila n'a pas donné à notre aéroport les moyens nécessaires qui se trouvent dans tout dans tous les aéroports du monde. Il y a les camions anti-incendie. Regardez, nous, pendant 18 ans, on n'a pas eu tout ça. Ils sont là. Ces camions sont là. Kabila doit être vraiment humilié. Il doit vivre tout ça. Regardez, pendant 18 ans, les Congolais n'ont pas vu. Les Congolais n'ont pas vu les camions anti-incendie à l'aéroport. Les choses simples qu'on devait avoir. Les changements au Congo, ça ne sera pas un changement global comme vous croyez, mais ça ira progressivement. chaque domaine, chaque domaine, il y aura toujours un changement, 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 jusqu'à ce que le changement sera total. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais de soutenir ce qui se passe à Kinshasa. Le chef de l'État se bat. Matin, midi, soir, il veut que les choses changent. Donc, vous avez compris, nous sommes en train de suivre ce qui se passe au Cameroun. Notre équipe nationale, l'ambassade du Cameroun en RDC, a réagi en disant qu'ils regrettent ce qui se passe au Cameroun. Le complot contre la RDC n'est pas normal. Il faut que le fair play puisse prendre place. Voilà, parce que là, ce n'est pas le fair play. On veut carrément éliminer les Congolais pour que le Cameroun gagne ce chan. Ça ne se fera pas. Le chan, c'est ce sont les Congolais qui ont inauguré cela et ça va être comme ça. Monsieur le Président, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'arrière-pays. je dois vous le dire à Kananga. C'est triste. À Kananga, il y a un salaire médiocre qui est payé là-bas. on donne à chaque magistrat, non, à chaque greffier au niveau de la cour d'appel. La cour d'appel de Kananga, un greffier touche 20 dollars. Non. Non. Pourquoi pourquoi des choses comme ça doivent être là? Pourquoi on doit faire des choses comme ça? 20 dollars, vous donnez à quelqu'un 20 dollars, Seigneur Jésus. Je rêve au commun. Monsieur le Président, je sais qu'il y a beaucoup de priorités, mais il y a aussi des choses. Dès que nous dénonçons ça, vous êtes informés, donnez un ordre pour qu'on puisse régulariser la situation. Comment on peut payer à un greffier 20 dollars? le juge va gagner combien? Le magistrat aura combien? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice dans ce coin? Si ce n'est la corruption? Parce qu'on va venir, on lui donne 20 dollars de salaire, moi je viens je lui donne 200 dollars, je dis oublie ce dossier-là. Il va le faire. Ça fait très mal. 20 dollars, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec ça? Ah! Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide parce que ça ce n'est pas correct. le président a alloué 5 millions de dollars pour l'électrification de quelques milieux ruraux et périurbaines. Donc les milieux qui sont un peu éloignés, 5 millions ont été libérés pour cette opération-là. Le président Félix a fait une promesse au Léopard en cas d'une victoire contre le Cameroun. nous allons dormir dehors et vous aurez chacun je ne veux pas dire la prime de chaque joueur sera multipliée par 2 ou par 3. en ce moment je crois que le match se passe déjà nous allons continuer à vous informer nous avons besoin de cette victoire-là le Congo mérite être leader et non pas un suiveur. Voilà cher compatriote Jean-Marc Kabound celui qui est aujourd'hui l'artisan de l'Union Sacrée l'homme qui a dit au FCC vous allez nager ils n'ont pas accepté. aujourd'hui Jean-Marc Kabound est devenu la star tout le monde court derrière lui tout le monde veut avoir une place au soleil Jean-Marc Kabound est resté fidèle il est resté constant il n'a pas cédé aux sollicitations du FCC ou au chantage du FCC la fidélité il est resté fidèle on a tué son fils je crois c'était son fils aîné il a été tué par les gens de Kabila pour le pousser à accepter le travail avec eux il a dit non je ne le fais pas aujourd'hui Jean-Marc Kabound incontournable même s'il peut être vice ce n'est pas un problème c'est juste une stratégie politique et bientôt vous saurez ce que Jean-Marc Kabound représente trente-tuit trente-tuit candidats pour sept postes au bureau définitif trente-huit en moyenne trente-huit divisé par sept chaque poste à l'Assemblée nationale il y a à peu près cinq personnes nous avons marqué les léopards ont marqué les premiers billes Fimbo 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 chicote regardez le premier bille le léopard on marque oh la la beaucoup de gens n'ont pas vu ça attendez on remet chiquote on n'a gagné